Ils ont enfin commencé les travaux d'aménagement définitifs de la place de Brocaire après les travaux d'impétrant et d'étanchéité place à la phase finale. Dernière étape du long processus de réaménagement du piétonnier. Ouf, diront surtout ses premiers usagers. Ah oui, un dîte. Oui, franchement, on aime rêve que c'est ça terminé. On s'est habitusé à la fin, ça fait partie du paysage. C'est quand même embêtant qu'on a fait toutes sortes de tours. Il faut dire qu'automobilistes et piétons se perdent de façon labyrinthe entre tous ces panneaux de signalisation. On essaie de trouver notre chemin jusqu'à ce café, mais nous n'arrivons pas. Nous sommes passés par plusieurs endroits, mais impossibles. Les travaux, il faut le faire. Il n'y a pas que des travaux, c'est pour s'améliorer. Travaux plus fêtes de fin d'année, un duo un peu compliqué. On travaille ensemble avec tous les partenaires pour trouver les manières pour faire les travaux au plus vite. Et avec au minimum de conséquences pour les utilisateurs de la boulevard. Si vous comptez passer par le centre, il vaut mieux savoir ceci. Première info, la fin des travaux, place de Brocaire, est prévue mi-2018. En attendant, les automobilistes pourront traverser la place, mais uniquement en un sens. Depuis le boulevard Émile Jacquemin, en tournant à droite rue du Fossé au Lou, l'accès à gauche est désormais interdit. La rue des Hirondelles, la rue Vanderels et le parking à l'Ambra restent bien accessibles. Modification aussi côté Stibes. Seule l'entrée de Brocaire située devant l'UGC est condamnée. Le passage des bus est maintenu. Métro et pré-métro continuent de fonctionner normalement, mais certains arrêts seront déplacés. Autre info utile, des zones de livraison sont prévues des deux côtés de la place. Enfin, si les perturbations dues aux travaux sont limitées, qui dit période de fête, dit beaucoup de monde sur les routes, alors pour profiter du centre en toute tranquillité, on recommande toujours de privilégier le vélo ou les transports en commun.